François-Congo.net, news en real time. 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 Et après, pour ne pas tuer le Congo, on dit, écoutez, on va jeter l'éponge et on avance ensemble. Oui, Steve, Mikaï, une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter au peuple congolais les ronds-points politiques, les réquilons, trouver des solutions définitives pour résoudre la crise ? Oui, il faut absolument un dialogue, le vrai dialogue. Parce qu'il y a eu dans ce pays trois grandes opinions qui sont dégagées après 2011. Il y a l'opinion tshisekédiste qui est là, il y a l'opinion kabiliste et il y a l'opinion kameriste. Ce sont là les grandes opinions qui sont dégagées après les élections de 2011. Or, au palais du peuple concertation, il n'y avait qu'une seule opinion, celle de Kabila, et qui est contestée par l'opinion de Tshisekedi et celle de Kameré. Donc, c'est une minorité qui était là-bas. Et pour éviter au peuple ce genre de souffrance, il faudra absolument qu'on puisse se rencontrer, discuter, nous mettre d'accord pour regarder la même direction. Steve Mikaï, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.